Coucou Bonjour, je fais le direct dans le noir Je ne vais pas essayer longtemps On va décrypter un peu celui-ci Maman, quand tu n'as pas le téléphone, c'est quelque chose Hey ! Voilà, voilà tous Connetez-vous Je vais t'ajouter au direct Hey ! C'est bon, mon jus de pomme aujourd'hui Avec beaucoup d'eau, il y a le jus que j'aime de boire l'eau Et même le vin, je ne veux pas Connetez-vous On va décrypter dans le noir Moi, je suis parce que c'est dans le noir Je bois le jus de pomme Avec de l'eau, il y a le jus que j'aime de faire Même 3 jours, je ne bois pas le vin Voilà, j'aime bien boire le vin pour le feu Mais il y a le jus qu'il n'est pas envie de boire Oh ! Super bon C'est ça, je remonte le jus de pomme qui est bon C'est ça Connetez-vous Dites-moi bonsoir Saluez-moi d'abord Hey ! Maman Le décryptage de ça dans le noir Hey ! Hey ! Maman Dites-moi Coucou Je vais vous débloquer demain Vous me fatiguer Je vais débloquer même tout le monde Je vais me fatiguer avec le déblocage Bon, si tu écris encore de même Je ne vais pas me fatiguer Saturer avec le débloque Débloque J'ai alu Donc Connetez-vous les contacts Donc tout à l'heure, je vois quoi Je suis tombé sur une partie Je crois que c'est Linda Moneri même qui m'a fait C'est Linda Moneri qui m'a fait même que je sache que Maha Pepe est en direct tout à l'heure Je suis allé regarder le direct de Perpétu Tout à l'heure là Donc je viens de voir son direct qu'elle a fait tout à l'heure Parce que moi je n'étais pas sur les réseaux, je n'étais pas connecté Et donc je vous connais tout à l'heure là Je vois Linda Moneri qui a tourné Qui a coupé la partie où Maha Pepe s'adresse à Oro Angoulain Par rapport à une sortie qu'elle a faite sur Concernant du Tabos Voilà Concernant du Tabos Nathalie Nathalie Ngacha Coucou Nathalie Ngacha Comment tu vas ? Donc c'est comme ça que Oro Angoulain Parce que toi tu m'appelles à l'hôtel Quand tu m'appelles je n'arrive pas à décrocher Oh Comment vous dire Je vous fais comme si c'était un arcelle à ma maman Tu ne te dirais pas mais ça ne prend pas Ça ne prend pas Hum 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 Rétis dans le noir Rétis nous dans le noir Non, non, non Vous allez rester comme ça Je ne suis pas là pour Donc c'est comme ça que Comment elle appelle Oro Angoulain Je suis allé regarder la page de Linda Monnery Donc c'est Linda Monnery Dans les fiches d'actualité Je vois qu'elle parle Elle a mis le truc de diamant bleu Compressor Et hum Compressor Hum Qui s'adresse à Oro Angoulain Comme quoi Oro Angoulain fait une sortie Bon je me suis interrogé Je me suis dit bon Qu'est-ce que se passe encore Qu'il y a un peu de temps Je n'ai pas Et tu es à la page Donc je suis allé d'abord J'ai vu tout ce que La coupure de Linda Monnery Après je suis parti Fondant tout sur la page Oro Angoulain Et qu'est-ce que se passe Je suis allé à la directe de ma pépée Qu'elle a fait tout à l'heure J'ai pensé à couper, couper Pour voir un peu ce qu'elle dit Et effectivement Je vais te dire clairement Oro Angoulain Pépée tu n'as rien fait de mal Dans l'histoire Pardon Pardon Donc Pépée tu n'as rien fait Bonsoir Josée Mekonchou Pépée tu n'as rien fait de mal Dans cette histoire Au sens où attendez Je vais me mettre au chapeau Parce que pour faire qu'il voit Qu'il faut que tu Je te passe dans les yeux Pépée tu n'as rien fait de mal Fais-je pas ici T'engue Eh il fait froid T'engue 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 J'ai même mis mon chapeau Où ? J'ai même mis mon chapeau J'ai même mis mon chapeau Où ? Chapeau de la gloire glorie J'ai même mis ça Où ? Où mon chapeau J'espère que je ne l'ai pas J'ai testé Attendez Quand tu parles même où ? J'ai même mis mon chapeau J'ai même mis mon chapeau Qu'est-ce qu'il y avait la voie ? J'ai oubli Ça te fait que ça m'assimait Comme si j'allais fuir son argent Ça te fait que tu 강ais Tu avais tapé cette Elle fait comme si Il y avait une morgue Comme si j'allais fuir son argent C'est le mot Ceux-là J'ai oublié Il n'y a pas des gens qui Assez des gens comme ça Je te dis que oui 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 Comme si je vais fuir Il n'y a pas ça C'est comme si je l'étais Je ne l'avais pas Il n'y a pas Je vous remercie. 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 Bon, on est là. Coucou, Kera Johnson. Je vous remercie. 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 C'était toi qui a acheté les riz, là. C'était tes sacs de riz, ma. C'était pas tes sacs de riz. Moi-même, tu m'écris à une boxe que tu veux deux sacs de riz. J'ai trouvé ça bizarre. Comment tu veux deux sacs de riz ? Quand tu m'as dit que c'est pour le titre de ma perpée, moi, je n'ai plus répondu. Parce que si j'avais de participer, je m'aperpais. Je n'ai pas besoin de toi. Hein ? Moi, je commence à avoir peur de toi. Parce que je me rends compte même que tu étais perpétue. Mais tu regardais, tu... Tu avais un autre plan contre elle. Fais dire la vérité. Parce que t'es sorti, là. Mettez les coeurs. T'es sorti que je vois la superpétue. Ça montre que tu avais d'autres plans derrière la tête. Parce que si quelqu'un vient de te dire que non, on ne parle plus de ma bosse. Elle a raison. Elle clava avec glutacine. C'est glutacine ou c'est glutabo. C'est normal, c'est sa bosse, c'est sa patron. Le mal, il est où ? J'ai écouté ton truc, tu t'en dis oui. Moi, je comprends dans l'histoire là que ton véritable problème, c'est parce que glutacine bosse collabore avec Nathalie Babale. N'est-ce pas, Aude ? Ton problème, c'est que... Je pense que ton problème, c'est parce que glutacine a donné... Je crois qu'un représentant du Canada, c'est comme ça, comme je ne suis même pas trop votre truc là. Mais c'est où j'ai un peu essayé de comprendre. Parce que Nathalie Babale est la représentante du Canada. Mais elle fait ce qu'elle veut. Si Nathalie Babale achète à son prix et elle vend à son prix, elle est représentante, elle travaille pour glutabo. Ton problème, il est où ? Et puis j'ai essayé de comprendre ce que tu veux dire. Qui, dans ton point de vue, qui concerne le commerce de quelqu'un d'autre. On dit bien, le commerce de quelqu'un d'autre. Mettez les coeurs. Ce n'est jamais ton commerce. C'est un commerce qui concerne glutabo et ses représentants. Parce que ma pépée n'est qu'ambassadrice, c'est ça. Ma pépée n'est qu'ambassadrice. Tu n'es pas venu. Tu sais bien que si toi, tu es vraiment perpétue. Comment tu peux aller faire les sorties ? Moi, on peut faire les sorties sur glutabo. Est-ce que je suis dans la team de perpétue ? Toi, tous les jours, tu avais ma pépée ici. Moi, je vais te dire quelque chose. Tu as un plan derrière la tête. Tu savais ce que tu faisais au roi anglais. Tu savais, merci pour les coeurs. Tu savais très bien ce que tu faisais. Tu savais très bien ce que tu faisais. Et bien, si tu dis même que tu penses aux orphelins et aux prisonniers et que tu veux apporter une aide à ma pépée. Je ne dirais même pas ma pépée parce que ce n'est pas ma pépée qui va manger le sac de riz là. Je dirais que tu veux apporter une aide aux orphelins et aux prisonniers, donc des personnes démunies qui n'ont rien à voir avec ma pépée. Ma pépée va se mettre en tant que représentante. Si on peut dire personnelle qui se présente sur place. Tu collèges, tu collèges les sacs de riz et puis tu viens maintenant et tu dis que je ne donne plus les sacs de riz, bien les sacs de riz, on sait quoi. C'est même moi ma pépée. Je ne prends pas tes ton riz. Le riz là, c'est un riz empoisonné. Et puis ce n'est même pas ton riz même. Ne fais pas comme si tu as pris ta carte bleue au Roi Angoulin. Je décrypte. C'est soumettre, je m'en fiche. Tu comprends? Ne fais pas comme si c'est toi qui as pris ta carte bleue, tu vas t'acheter 50 sacs de riz. Non. Non, non, non. Non. Ce ne sont pas tes sacs de riz. Tu n'es pas spadré. Tu es parti dire à ma pépée que tu es une grosse surprise. Ok, c'est bien, tu n'es pas spadré. Tu appelles les balatas, tu appelles les gens qui ont deux sacs de riz, les collègues pour aider ma pépée. Oui. Pour aider le geste de ma pépée. Oui. Mais si elle te dit sur Facebook, elle a raison. Deux fois, si ma pépée me dit qu'elle aime le coucier, elle a raison. C'est toi qui as commencé à faire les sorties concernant sa bosse. Oui. J'ai vu dans une petite directe à toi que tu dis, oui, mais quand je fais mes sorties, quand je parlais à ma pépée, on ne parle pas de bout de ta bosse. Mais non, je ne parle pas de bout de ta bosse. Mais si tu respectes une personne et que tu l'encourages à faire ses œuvres, caricatifs ou humanitaires, qu'est-ce que tu fais en retour? Pour une femme qui est à l'école, qui a le bac, comme tu le dis tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas? Tu prends ton téléphone, tu appelles ma pépée. Que ma pépée, l'affaire, c'est que tu vois cela, moi et tout. Voilà, 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 voilà. Tu ne viens pas lancer, on lève, commencer à attaquer. Tu attaques la société de ta bosse. Je suis désolé, il faut que je te dise en quelle langue. Tu attaques sa société. Tu vas te la piétiner. Tu crois que tu connais tout. Je t'ai toujours dit que tu ne connais pas tout. Même moi, même si. J'ai soin de ce problème-là, mais je ne connais pas tout. Tu comprends? On dit, y a un ami, non? Tu m'entends avec quoi, mami? C'est quoi le chantage du riz? Un riz que tu n'as pas acheté? Ce n'est pas toi que tu achètes les sacs de riz, là? Alors, mange tes sacs de riz. Ne donne plus. Si c'est moi, ma pépé, je ne prends plus le sac de riz. C'est quelque chose de chantage, ça? C'est quelque chose de chantage, ça? Non, toi, tu es dans tous les petits plantes fourrées. Tu es dans tous les petits plantes, tous les petits coups que tu es dedans. Il faut prendre ton sac, tes sacs de riz. Et tu parles avec au roi Angola. Honnêtement, ce n'est pas normal. Je me raconte que tu n'es vraiment pas normal. Il y a un truc qui ne tient pas dans ta tête. Tu es dans tous les trucs. Si ce n'est pas moi que tu parles à raconter les conneries, j'ai dit que sa maman était portionnête, que c'est moi qui l'a versé alors que c'est faux. La honte que tu as porté qu'on a... J'ai encore bien réécoutant qu'aujourd'hui, tu l'as dit. C'est parce que Michel même m'a appelé. Je considère Michel et Somaque, je laisse tomber sur le côté. Mais je décrypte ta part. Tu vous recontres les sacs de riz par derrière pour venir faire le chantage. Donc, tu calculais ma pépé. Tu l'as calculé. Tu savais très bien qu'en piquant, ma pépé va sortir. Elle a dit quoi de mal te concernant? Elle t'a sûrement dit, que si tu voulais même parler, si il y avait un truc qui ne te plaisait pas, il fallait l'appeler. Tu dis bon, je comprends, je disais que tu as son numéro et téléphone, tu as son inbox, tu as tout, tu devais l'appeler. Tu fais une sortie, alors que tu sais que c'est son gars, c'est elle qui est ambassadrice. Honnêtement, tout ce côté orangula, tu en aimes. Tu as fuck up. Ce n'est pas que je n'ai rancune. Tu as dit à Michel Somaque, moi j'ai fini avec toi, ça ne s'est même arrivé que bon. Puisque quand Michel m'a parlé, avec beaucoup de mots, oui, tu sais quoi, toi tu me calmes souvent. Bon, j'estime qu'on est 50, 50. Donc je laisse tomber ce côté-là. Mais tu n'es pas venu faire un chantage? Est-ce que c'est ma pépé qui a mangé tous les rires là? Au roi angola, si tu as les sacs de rires là, pardon, tu as la famille en Afrique, donne-leur, ils vont manger. Ne donne pas à ma pépé, même si ma pépé donne un sac de rire, c'est beaucoup. C'est quelle façon que vous donnez, vous faites le chantage aux gens-sens? Derrière que tu as beau donner que c'était ton argent au roi angola. C'était ton argent. Ne prends plus ma pépé, si elle te donne, tu ne prends plus. Laisse. Même si un seul sac de rire était cassé, allez donner là-dedans, dans la canine de votre ma pépé. Allez donner l'argent des sacs de rire. Même s'il faut que vous cotisez même deux fois plus. Cotisez là-bas. C'est quelqu'un de chantage ça? Ah non, même le chantage. les sacs de rire, mais ce sont tes sacs de rire. Tu as tapé la salam dans les inbox. Même moi, je ne peux pas. Tu as tapé la salam chez moi. Tu as tapé la salam chez moi. Mais vous avez fait des choses dans votre tête. Ce n'est pas pour rien. Ni nous, ni nous. Même Michel, là je ne comprends pas. Il ne comprends pas ton messama. Même Michel, là je ne comprends pas. C'est quoi ça? Il ne faut pas jouer à ça. On parle des orphelins et des trucs. Des orphelins et des prisonniers. Ce n'est pas la famille de ma pépé qui va manger le rire là? Tu penses que ma pépé, il y a sa mère, je ne sais pas combien ils sont. Si elle veut donner le sac de rire à sa famille, un sac de rire c'est combien? Admettons même qu'elle mange le rire, elle a les allocations. Même elle 50 euros. Je pense que sa famille peut m'acheter même deux sacs de rire et du bon rire. Je ne sais même pas ce que vous racontez là-dedans. Tu mélanges tout. Coucou. Josiane Mbazwa. Justine. Comme c'est long maman, je suis fatigué. Non. Tu ne peux pas faire ça. Je suis désolé. Tu dis que tu vas aider quelqu'un. Tu veux faire des oeuvres humanitaires. C'est toi. Tu ne veux pas aider ma pépé. Tu es parti gonflé dans le genre de ma pépé que tu as fait une surprise. Mais attends, même si tu as même les différents ma pépé, je ne vois même pas pourquoi ça devait même aller loin. Parce qu'avoir tes pauses, savoir ce que tu fais, j'ai l'impression que tu avais des arrières-pensées. Tu calculais ma pépé. Tu ressembles à ce genre de personnes que tu avais des arrières-pensées. Je suis désolé. Le reste, il ne faut pas me fatiguer. Ne me fatigue pas les choses là. Je ne sais pas que je vais te fuir. Il ne faut pas me fatiguer. Je vais te donner ta princesse. Ne me fatigue pas. Je ne sais pas. Tu ne veux même pas me donner l'argent là-même. Donc, comment on appelle ça ? Comment ça s'appelle ? Orangula. Ce que tu fais n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Toi, tu nous montres ce que tu fais. Donc, comment tu es... Oui, franchement. Eux, les enterprénariats, les ceci. Dans les achats, les ceci. Mes enfants, c'est ceci. Je suis ceci. J'ai un rythme de vie élevé. Mais je suis désolé. Moi, tu m'as montré que tu n'as pas les moyens. Que tu es comme nous tous. Que tu rases les murs comme nous tous. Parce que je fais la salame dans les imbourses des gens. Pour les sacs de riz. Pour les sacs de riz. Pour les sacs de riz, ma... Non, mon père. Tu ne touches plus. Tu ne prends plus les sacs de riz là. Si c'était les sacs de riz en or ou en argent, laisse qu'elle ne s'enrichit avec ça. Où est le rapport ? Si tu perpétues, disons qu'il ne te plaît pas. Tu prends ton téléphone. Tu l'appelles. Après, je n'ai même bien tout regardé. C'est toi qui a faux cop au roi angola. Tu comprends non ? C'est mon décryptage. Bonsoir. Jeanne Karen Barra. Coucou. C'est toi qui a un décryptage. Tu fais comme si le riz là... C'était tes sacs de riz. Le riz là est en or. Le riz là n'est pas en or. Vous faites soin comme si... En fait, ça c'est quelque chose de... De vouloir soutenir quelqu'un mais en voulant garder les balles. Ou en voulant la provoquer. Ou peut-être que tu voyais, peut-être que tu ne pouvais pas rassembler les 50 kilos de riz là. Tu commences à sécher un... Une embuscade pour te dédouaner de ça. Non ma chérie. Je suis désolé. Si vous avez commencé à cotiser, Allez encore cotiser pour les sacs de riz là. Regarde tes sacs de riz. Non. Non. Non, il faut arrêter. Bonjour Véronique Amars. Tu n'as même pas honte même. Tu fais les choses comme une... Comme une analphabète. Tu fais les choses comme une... Comme une analphabète. Tu n'as même pas honte. On parlait des orphelins et des... Les prisonniers. Un truc qui touche le coeur. Un truc même que... Un peu d'argent. Il va m'aller tuquer même. C'est 30, 40 euros. Ça fait 25 000. C'est à beaucoup. Ça touche les orphelins. On peut passer tous par là. On peut finir pour... Ou alors nous aussi on peut mourir. Laissez les enfants orphelins. Mais toi tu es là. Tu vas m'en dire. Non. Je ne donne plus les sacs de riz. C'est Pépetu qui va manger les sacs de riz là. Pourquoi tu es... Tu es une méchante fille en fait. Tu es méchante orangulat. Moi je te dis que tu es méchante. Tu es très méchante. Tu es très méchante. Tu es très méchante. Parce que même si... Et quand on te demande à tous les Camerounais. Même ceux qui parlent avec toi. Tu es très méchante. Tu es très méchante. Tu es très méchante. Tu as dansé les célimbes. C'est la que... Maman Pépetu. Tu es même venu le jour. Tu es la maman de Kanael. Parce que tu es un enfant. Kanael c'est ta fille. Pour moi on est marié de Maman Pépetu. Tu es toi. on n'a rien demandé si tu m'as dit que le père de Canaël t'a soutenu à Bordeaux quand tu avais ouf c'est le salon, ouf c'est quoi, ouf c'est quoi, en tout cas toi-même tu connais ce que tu veux là-bas à Bordeaux c'est toi, mais là Canaël n'est plus ta fille, si Canaël est ta fille, étant donné que ma mère est la mère de Canaël allons dans ce sens là, ça veut dire que si ta bosse peut y avoir ma mère, ma mère peut nourrir Canaël ou bien nourrir Dagou, si tu es vraiment une dame, non au revoir on te dit que je te donne les mains je te donne les mains, je te donne les mains non c'est-à-dire que, non franchement, non mais au revoir, tu es méchante tu viens, tu, 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 même, admettons même que tu as mis 20 sarderies, ou 25 sarderies comment tu peux venir, dit que tu ne donneras plus les sarderies là, ou ces diamants bleus, à complessor parce que, parce qu'il y a des, non mais attends, toi, comment tu peux aller te mêler d'un commerce, non, 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 honnêtement ne compte pas, parce que j'ai décidé de voir le jus de pomme, comment tu peux aller décider de te mêler d'un commerce qui ne te concerne pas, qui ne te regarde pas, tu donnes ton point de vue, tout ça parce que Nathalie Babali travaille maintenant aussi avec le tapos, où est ton problème dedans ? tu te mêles de ce qui ne te concerne pas, et c'est ce qui t'est dit hier, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, tu es là, tu passes ton temps à vociférer les conneries les inerties, tu es tout ça, tu es raconté les conneries, tu es même la fin de Ndolo Moulema si, tu es venu nous sortir une Ndolo Moulema qui n'avait rien à voir avec la Ndolo Moulema le jour qu'on m'avait appelé ici à 5 heures, qu'il faut qu'il fasse, ouais, bah là t'as pas le problème de ma, t'as pas Ndolo Moulema, ta version que tu nous avais donnée là, tu m'as donnée là, apparemment c'était faux, ouais, au Rangoula, oui c'est parce que Ndolo Moulema, elle mélange tout le monde dans les groupes, et ceci, et qu'elle menace, y compris, même moi-même, elle menace, et puis voilà, et elle a dit que si on la publie, et qu'elle, tu as dit que c'est Ndolo Moulema la première à commencer à publier les gens, et j'ai eu beaucoup qui ont dit que tu m'as, que tu m'as dit, j'ai laissé ça passer, mais c'est que t'as dit, pour moi tu es une folle, tu es une folle, parce que j'ai encore écouté, t'as encore une multitude de quoi m'oublier, j'ai dit, merde, la fille s'il me raconte quoi comme ça, la, la fille s'il raconte quoi comme ça, tu es même pour la fille, la femme s'il raconte quoi comme ça, tu es pas venu te mettre sur les réseaux sociaux, toute ta vie s'il te va faire attiser la haine, c'est comme tu m'as raconté une histoire que, oh, comme je t'avais salué qui était à l'ambassade, parce que quelqu'un peut dire que comme Waurissa, ça veut dire que Waurissa, mais j'ai demandé à Tatiha qui m'a dit, tu es sûre que la fille s'il est encore normale, Tatiha me dit que je suis dépassé, tu es sûre que la fille s'il est encore normale, oh, parce que, donc voilà Blabuti qui vient me dire, coucou Waurissa, coucou Blabuti, donc c'est dit coucou Blabuti, je suis par exemple à Saint-Denis ou à St-F, et que Blabuti, vraiment, non mais si tu fais un direct, où tu dis, Michel, qui veut dire Michel, mais dis-moi, mais j'ai compris que tu es malade, tu es une tarée, tu vis dans, en fait tu es dans une gangrène, je ne sais pas ce qui est dans ta tête au Waurissa, on ne te ment pas, il faut vraiment consulter, il faut consulter, tu viens d'il y a quelques temps, eh diamant bleu, je vais te donner les sacs de riz, pour les, pour les, je veux te donner les sacs de riz, pour les offrir, coucou Flavie, wang, on a, je veux te donner les sacs de riz, j'ai le gros, j'ai le gros, j'ai une surprise pour toi, diamant bleu, c'est comment tu parles, bah, c'est comment que tu parles, oh, je dis-tu, maintenant tu donnes les sacs de riz, oh, wangu là, quels sont tes sacs de riz, si les perpétites prennent, si les décassés, ou les perpétites prennent, c'est, tu vois, tu sais, les abeilles, tu sais, tu, 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 tu collabores avec, le abeilles, c'est qu'il y a leur, c'est qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne touchent même pas un, c'est qu'ils vont repayer l'autre, c'est quoi ça, donc quand tu perpétues à Wuhan, là, ce sont tes sacs de riz qu'elle doit manger, donc comme elle est en qui vit là-bas à Rouen, où elle habite là. Ce sont les sarderis là qu'elle attendait pour manger. Non mais, franchement, tu n'as même pas de cœur. Tu ne penses même pas aux petits orphelins qui devaient même manger le sarderis là. Les graines de riz là, pardon. Tu ne penses même pas aux prisonniers qui devaient manger les graines de riz là. Ce n'est pas Pépé. Tu ne sais même pas d'où vient la bénédiction. Le fait que tu connais dans tous les portes pour avoir deux ou deux sarderis que tu donnais, moi, ta place. C'est que tu allais faire. C'était quoi? C'était que tu allais dire à Pépé. Tu que bon, ma Pépé. Oui, j'ai compris. Ou appelé ma Pépé. Ou alors même tu te fâchais même de ma Pépé. Mais tu ne peux pas venir dire que je ne te donne plus les sarderis là. Ce ne sont pas les sarderis. C'est pour les orphelins. Là où il y a la bénédiction, vous ne prenez pas. Rempli de haine. Tu es passé de haine. La haine. La haine. La haine. La haine. C'est pas quand tu manques sous les gens. Tu es venu manquer sur Wanyoussi. Bon, le papa n'a dit, allez-moi, c'est qu'une place. C'est pas assez. Hein? Merci. Elle a des questions. J'entends. Il y a de quoi? Hein? La haine. La haine. Tu ne penses même pas aux orphelins. Même là où il fallait prendre les bénédictions. Tu penses que si, quand mon signe m'a dit que si j'ai l'argent, je vais prendre même pour, même pour truquer sur le manque. Comme Brian. Tu vas prendre un téléphone comme personne n'est pas, c'est trop loin. Ah, vous, vous, que vous lèvez. Elle a dit à Coco. Ah oui, j'ai vu qu'elle a dit qu'Hortense Coco. Tu vas prendre les 100 degris. Elle va t'envoyer 1000 euros en deux pour plus de 500. Tu vas payer déjà même. C'est vraiment comme les Camerouns sont fins là-haut. Comme les Camerouns sont fins. Tu pourras même payer ton Bosa. Tu veux même donner de l'argent à Hortense Coco. À Hortense Coco, tu dis qu'elle peut même payer le Bosa avec ça. Toujours dans l'intérêt de ridiculiser et rabaisser quelqu'un. Et Hortense Coco s'est pas jubilé derrière pour dire que, Coucou, donne-moi. J'ai vu que tu as fait un poste, on n'est même pas. Tu te dis là-bas que Hortense Coco t'a pas insulté. Au contraire là, tu dis qu'on te laisse tranquille. Au revoir, en gros, là, ne cherche pas les problèmes. Tu sais où j'ai compris que tu n'es pas normal. C'est que j'ai compris que tu n'es pas normal. Et vous avez même dit, si je mens. Toi qui as commenté, que tu as effacé, ne commente plus. Tu te confondes avec des Kamamurou. Des Kamamurou te demandent s'ils connaissent ton mari. Qu'est-ce qu'ils insultent ton mari. Tu n'es pas de Kamamurou que c'était sur la page de Révenbiayi. Où elle ou Hilo, ils insultaient ton mari. Et des Kamamurou est venu mettre un j'aime ou un rire dans un direct. Donc tu penses que moi, Balata, ou on m'insulte. Les gens qui ont aimé les j'aimes ou les rires. C'est des gens qui m'avaient... Donc parce que Kamil a jamais le rire dans un truc où on est mon mari ou moi ou je ne sais pas ou ma famille. Me donne le droit d'aller inventer que tu as dit que tu as les preuves de la mère. Je vais leur te dire que tu mens. Moi je vous dis donc de soucis sur que la mère de des Kamamurou n'a jamais été en prison pour pourcentage. Elle n'était même pas en prison. C'est juste des choses que de fois je n'aime pas. C'est comme des Kamamurou aussi. Lui aussi, le papa de beaucoup sur Facebook. Il est tout le temps. Donc je fais une chose de faire que la honte de me devenir encore 10, donc je laisse tomber. Mais elle vous dit que la mère de des Kamamurou n'était pas en prison. Dessous ceci. Bon, je vais leur dire une vérité. Kam Decom, Kam Orangou là. Mettez les coeurs. C'est qui ça? Diamant, Brudikon, Fèf, Fé, Ignorant. Est-ce que moi je suis dans votre team, moi je donne mon décryptage. C'est pour vous là-bas. Donc, est-ce que tu t'es cassé? J'ai fait mon décryptage. Je m'ennuie. Je dis ce que j'ai dit. Donc, je me suis posé avec son jacob recruté. J'ai dit, ben, ton passé créa mis le like. A liker ou on t'a insulté. Ou ton mari ou ton enfant. Te donne le doigt de venir inventer. Je vais lui dire, hein, j'ai joué à l'heure comme ça, regardez. Quand la mère de Kam Orangou la vient d'ici là que on a arrêté la mère de Kam Amoku et qu'elle l'a arrêtée pour proxénétisme. Je vais vous dire que c'était faux et assez faux. Écrivez-moi pourquoi. Mais vous qui êtes? Vous êtes tellement loin. Ma go n'y va qui ne parle sur ton dos dans un go. Je vais te bloquer. Nina Simonia. Efface vite ton commentaire, très vite. On parle de toujours, je ne vais même pas les choses, sinon pas les sens. Donc, vous savez pourquoi elle vous dit ça, hein? Elle parle pas de moi. Elle parle de... Elle commentait, hein? Je crois qu'elle parlait avec Pepe. Tu as dit, oui, ignoré. Elle parle à moi. Ok, désolé, ma. Désolé. Donc, je vais vous dire pourquoi Orangola a menti. Ce côté Orangola, moi, tu es certifique que tu as menti. Tu m'étends. Tu ne prends pas. Parce que quand il fait ses arts, les années sont avec lui là-bas, maman. Je vais vous dire une vérité. Je suis née chez les vaux à Temungu. Comprenez. Quand Orangola, ça circule, je vois les lèvres que la mère de Dekomamuru est incarcérée. Je prends mon téléphone. J'appelle au Billy. J'appelle au Billy. Je dis, allô, s'il vous plaît. Je parle avec les gens que je connais, parce qu'on connaît les gens en commun. Est-ce que la maman de Koukou est au Cameroun? Parce que Dekomamuru, nous allait dire que ça m'était au Cameroun. Et qu'elle s'y avait son chantier. Donc, j'appelle les gars de mon quartier. Parce que je suis née dans le même village que Dekomamuru. On peut dire que c'est une vaux à Temungu même de ça. Parce que je suis née là. J'appelle, parce qu'on appelle Dekomamuru, Koukoukou. Je dis, est-ce que la mère de Koukou est belle et bien au Cameroun. On me dit, oui, ça m'a été là. Elle a été même là. Elle a remis là. J'ai mis les mains sur la tête. Et ça ne faisait pas longtemps que Dekomamuru, moi, on s'était claché. Et puis, je voulais m'appeler son frère Armand, ou bien Alain. Mais quand on m'a dit à Obili que sa maman est là-bas, et tout, et tout, et tout. Quelques jours plus tard, deux jours plus tard, il voit sa maman qui est en live, en train de montrer le chantier de Koukoukou. On dit que, ah, elle doit aller vraiment au Cameroun. Parce que moi, les gars d'Obili, on dit que la mère de Koukoukou était au Cameroun. Elle a tenté de faire ces trucs, de la maison. Parce qu'ils construisent là, là où ils sont nés, là où ils sont engagés, là où ils construisent. Tu veux certifier alors que la mère de Koukoukou n'a jamais pas arrêté pour Poxonatisme. Ce côté, un zéro, de Koukoukoukou, moi, je confirme, couper la partie là. Mais comme, des Koukoukoukou, moi, c'est un temps de clash. Et puis, il fait trop de live, les âges, tous les jours. Moi, j'ai déjà dit un mensonge. Si tu viens de dire ce que c'est faux, on va dire que non, tu parles trop ça parce que c'est la vérité. Vous comprenez ? Donc, la mère des Koukoukoukoukou n'a jamais été en prison. J'ai appelé au Bili. Et ça m'a été au Cameroun, effectivement. Même quand il faisait des vidéos, quand il a fait le direct, avant même qu'il fasse le direct, il disait que ça m'a été au Cameroun, j'ai appelé au Bili. Et il sait que lui et moi, on sait les qui, on peut appeler au Bili, parce qu'on connaît presque tout le monde là-bas. Vous comprenez ? Non. Dans ce côté, franchement, Aurore, il fait un peu arrêter le mensonge. Moi, je te le dis aujourd'hui. Je me l'ai dit ça dimanche. Je te le dis aujourd'hui. Tu prends Facebook, Facebook te hante la vie. Tu n'as plus de vie. Je ne sais même pas comment tu fais avec ton mari et ta famille. Tu n'as plus de vie. Tu viens sur mes tâches, racontes les conneries. Il n'y a pas quelques jours diamants bleus, diamants bleus, diamants bleus. Oh, je vais te faire les sarderies, les dons, les sarderies. Oh non, tu as dit que tu avais une surprise. Pour un petit truc que quelqu'un... Est-ce que... Je vous dis qu'un, je vous dis qu'Aurore en Goulasie, calculez ma pépée. Elle calculez ma pépée parce que si ma pépée avait une demi-mise, elle nous dit qu'elle a une demi-mise. C'est comme ça ou rien. Voilà, deux étiquettes, c'est que j'ai bloqué aujourd'hui. Celle-là qu'on appelle... Quand elle va vous capturer, je l'ai bloqué tout à l'heure parce qu'elle est venue mettre... Elle dit que ça, à l'époque, je l'ai bloqué dans ma banque. Elle s'appelle... Je vais mettre sa photo. Je l'ai bloqué. Elle est là-bas. Moi, j'ai bloqué deux. C'est pour moi, je n'aime pas... Je ne sais pas, dans votre tour là. Elle aime un peu tes organes de Facebook. Tu mets trop les organes. Et puis, tu es toujours en train de décrypter la vie. C'est toi qui connais nos appartements. Tu connais comment nous, on vit dans nos murs. Alors que les murs, ils sont fermés. Même nos voisins, ils ne connaissent pas ma vie ici en bas. S'ils ne viennent pas, ils vous disent ce que vous voulez entendre sur Facebook. Personne. Toi, tu connais nos vies plus que nous-mêmes. Au revoir, il faut quand même te calmer. Vraiment, il faut quand même faire une étude de conscience envers toi-même. Tu te mets, tu manques. Tu as manqué sur la merde. Je dis que je confirme, mais écoute-toi. La merde, elle n'a jamais été. C'est que la période là. Et ce n'est pas comme si je ne sais pas où appeler, vous comprenez. Ce n'est pas comme si je ne connais pas où appeler pour les décoms amoureux. D'coms amoureux, c'est que si je veux connaître quelque chose de lui, j'essaie où appeler. C'est nous qui sommes partis de là-bas depuis, mais on ne parle même pas au Cameroun, on ne parle toujours là-bas au pays. Donc, nous, c'est notre fief. C'est là où on a grandi, on est nés. On a fait tous nos 400 pour l'avant de partir. Oui. Donc, tu as menti. Je dis ça sur mon devison. Je ne te clashe pas sur la vérité et je jure sur tout ce qui est cher. Tu as menti sur la merde de Dekoma Mourou. Elle n'était pas en prison. Moi, je l'ai appelé au Billy. Je vous dis ça maintenant aujourd'hui, parce que c'est la période où on est en clash. Après, j'ai les tombés, les compétences, c'était le mensonge. La merde de Dekoma Mourou n'était pas en prison. Elle était à O'Billy. Elle est partie suivre les travaux de son fils et de la petite petite bricole qu'elle fait là-bas et de sa famille parce qu'ils sont de là. À la base, Dekoma Mourou même. À la base. J'ai même atteint. C'est qui ça ? Donc, comme Brian, j'ai même causé à Véron, il me bosse l'histoire de la mêlée parce qu'on ne s'en a rien dit de mauvais, rien du tout. Elle a simplement demandé de ne plus mélanger les dents pour garder son... Oui, mais je m'en j'ai vu. Tu as raison. Oui, oui, ce côté-là, c'est vrai. Et Composa a raison. Parce que si elle dit... Et puis, tu vois même que... Ça demande même que tu fais... Tout ce que tu fais, c'est pour le faux. Par là, tu dis que... Tu vois ce que tu viens nous dire ici que... Tu vois ce que tu nous dis ici que... Oh, Ganael, c'est ta fille. Quelqu'un qui touche sa compression te touche. Parce qu'elle lève ta fille. Parce que c'est... Donc, tout ça, c'était du vent. C'était du pipeau. Moi, franchement, je suis désolé. Je suis même déçu. Hier, des fois, j'avais juste accorder un peu de crédibilité. Mais, avec ce que j'ai vu hier, j'ai encore réécouté. Tu dis... Oui, mais tu viens de... C'est un nom, là. Tu parlais de Waris. Il y a encore la vraie... L'autre partie que... Il y a encore la vraie... Où il dit... Où il dit... Il dit qu'il y a un nom de la carrière. C'est un nom de la... C'est un nom de la... Tout ça. Bon, comme on aime bien les bilans, là. Donc, bref. Il parlait d'autres choses. Tu dis... Mais, pourquoi tu me parles ? Tu viens de... Si ton nom, non... Waris, moi... Donc, tu crois vraiment que... Moi, je n'ai pas ton numéro. Je ne cause pas avec toi. La défaite, on s'est mis au Messenger que deux fois. Une fois, pour les connaître, banalité, que oui, franchement... Waris, ça fait que... Je ne sais pas... J'ai fait le direct, la tondine, la folie, mais pardon. Bref. Et la deuxième fois que tu es venu m'écrire, la première, il dit que oui, Waris, je vais devoir... Non. Waris, je vais deux sarderies. Tu as même poursuivi dans le direct, dans mon direct, pour discuter de deux... Je vais deux sarderies, dis donc. Toi, bizarrement, tu vois que je vais te dire un truc, au roi angoulant. Toi, tu es... Je te dis ça, parce que quand j'ai encore vu ça, et je vois comment tu... Je vois encore comment tu as menti sur... Bon, Dekomogu. Comment tu as menti sur Dekomogu. Je vois encore comment tu as défense à ma pépée. Donc, je me dis, mais... Il n'y a pas longtemps qu'elle disait qu'elle était la maman de Kanael. Il n'y a pas longtemps, ici, là, il y a même pas une semaine, où elle a fait les... Et pour cette sortie de Maléba, Maléba n'a rien fait de mal. Et si tu étais vraiment une personne réfléchie, comme tu le dis, tu allais savoir qu'elle aussi mange des dents, et qui veut dire, toi, tu n'as même pas le droit de venir dire, de venir même gâter le commerce de soi-disant la mère de Kanael, que toi tu dis que tu élèves ta fille. Puisque, qui veut dire, son gars, elle veut dire que Kanael, elle ne sait pas là-bas, elle sait pas que c'est une grande fille aujourd'hui. D'ailleurs, quand elle me voit, elle rigole tout le temps. Tu es même... Tu es même... Je me dis, 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 est-ce que... Si il n'y a pas Facebook, les gens comme le Roi, on roule, vont mourir. La dépression de ça. Je regarde encore, elle dit, comment Bolingo, la veuve joyeuse, elle dit que Laetitia est enceinte, et ils voient, ils se cachent. Mais quand elle est enceinte, ils voient que ça n'a pas caché. Je dis, mais... Je vois Bolingo, de fois on s'appelle, de fois pour Singanda, on s'est même venu à l'anniversaire. Mais moi, je me dis, que Laetitia est enceinte. Je dis, qu'est-ce qui est ? Je dis, mère, la fille. Et pour ta gouverne, si tu as dit que la fille, je vais te dire d'une vérité, parce que, je te le dis, et tout ce qu'elle dit, c'est, vous allez aller vérifier, c'est la vérité, concernant la Détiien. Tu as dit, avoir reparti, mais la concurrence. Parce que pour toi, tu es une personne qui est parfaite réussie. Oui, je te le dis, tu es comme ça. Tu as dit qu'elle a fait l'effet de, de voir, sinon pas, le diplôme. Alors, je vais appeler mes amis, quand j'habite encore dans ma cuisine rouge. Et il y a un petit gars qu'on appelle Jaden. Wares le connaît, il est mort, il est nassuré, ses parents vivent assuré. Et un jour, il fait le dire, je vais l'appeler, voilà, ça tombe même bien. C'est ça qu'elle m'a fait avec, je vais le croiser peut-être dans, pas longtemps là, à Pago, il va vous confirmer. Un jour, parce qu'il était venu, un mois, chez moi, pendant deux mois, avant qu'il parte chez lui, il a pris son appartement, il a fait l'école avec Laetitia de Grémont. Comment on connaît ça ? Demandez même à Sydney, voilà. Mettez le cœur, parce que là, il faut que vous pouvez te démasquer que tu es une menteuse. Je suis sorti d'écouter le livre de Dwarus. Il y avait même Beyoncé. Mon ami qui j'avais insulté là, il y avait Beyoncé. Il me fait, il regarde, il fait ça. « Ouais, général, c'est anglais. » Il fait, « Je connais cette dame Waris. » J'ai dit, « C'est qui ? Elle s'appelle comment ? » « Tu mens. » « Je la connais. » « C'est la mère de ma copine avec qui on traînait au lycée. » J'ai dit, « Elle s'appelle comment ? » « C'est la famille de Grémont. » Qu'elle a dit de Grémont ? Beyoncé était couchée sur le canapé. J'ai même dit ça à Sydney. Elle dit que oui, c'est elle. Oui, un moment même, elle n'habitait. Il y a sa soeur qui est un peu plus grande, un moment, bon, ça, c'est la vie qui va comporter qu'un moment elle est partie. Ils ont eu le bac la même année. Je peux te donner l'année que les 10 aillent le bac. Les 10 aillent le bac. Moi, je suis, je crois, c'était en 2018. si je ne me trompe pas. Oui, le 10 aillent le bac en 2018. Parce qu'en 2017, J'ai déjà été à l'égo. 2017-2018, demandait ça à Warios. si Laetitia de Guémon a eu le bac, ça doit être, non, c'était en 2018. c'était en, oui, oui, 2017 ou 2018, en tout cas, l'un ou l'autre, qu'elle a eu le bac. Oui, parce qu'en 2019, 2018, 19, 20, euh, oui, c'était en 2018 qu'elle a eu le bac. Donc, je vous donne un peu la date et je ne fais quand même pas les Laetitia. Donc, je te dis, et je demande à Warios, Warios, demande à ta fille, Laetitia, si elle avait un ami au camarade de classe qu'on appelait Sisoko, il est né à Surenne, il habite à Surenne. C'est lui qui me dit même qu'elle est du côté de Mont-Valérien. C'est ça que je vous dis, Orangou, la fille de Warios a bel et bien eu le bac. Elle est partie à la fac. Djedin, il a continué à faire, où c'était les bts, bref, c'était le truc qu'il faut rentrer là-bas. Mais ils travaillent, ils n'ont pas quoi dans le terre, quoi, quoi, quoi. Elle a arrêté de l'école. Il a fait secrétariat dans le terre, quoi, quoi, quoi. Bref, il ne voulait pas continuer. Laetitia a eu le bac et elle est partie à la fac. Elle est là, elle est partie à 12. Donc, ce côté, tu vois, donc même là, même temps, tu as dit que la fille de Warios n'est pas là à la fac, je savais que tu mentais. Tu comprends, non ? Ce côté, tu as menti. Même, et bien, ce moi, c'est qu'elle a eu le bac. Pour Alice, je n'ai pas trop demandé parce que je ne connais pas les gens qui font qu'Alice. Voilà. Donc, tu manques déjà sur les diplômes des enfants, des gens. Tu manques sur la merde de quelqu'un qui est en posant que la merde de la maison. Je vous juge que, si je mens, la merde est des cométos Cameroun. J'ai appelé au Billy Sud et là-bas ils sont tous à la chefferie. Si vous partez à la chefferie de Billy, c'est où les comènes où habites. Donc, ne fais pas sacré qui ne connaît pas la maison. On m'a dit que sa mère est là. Donc, ma soeur ou ma grande soeur, calme-toi. Le mauvais cœur là n'est pas bon. Tu as un très mauvais fond au Rangoula. Tu te dis qu'on passe que tu as un réveillé et ça. Non. On ne doit pas avoir les gens qui mangent qui suce le pouce sur Facebook. Suce le pouce au moment que tu es surgé. Mon ex, ce soit le pouce. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est bon. C'est mignon parce que je l'aime. Bon, c'est mon ex aussi. Je dis même que je l'aime. C'est mon ex. C'est mon ex. Mais c'est un bon pouce qu'on a fini et pigné. C'est été. Bonso la lienne. Ouais. Ouais, mais tu pourrais faire mieux la prochaine fois. OK? Voilà, l'envers le pouce t'excite. Ton pouce est... On se voit ce que... On va juste faire ça. On va comme... Parce que ce que vous avez dit c'est que diamant bleu... Diamant bleu ça... On se dit que diamant bleu s'entoure des mauvaises personnes. Toi, tu es une bonne personne. Y'a, mamie. Tu es une bonne personne, mamie. Diamant bleu s'entoure des mauvaises personnes. Toi, tu es une vraie personne. Tu promets le sac de riz. Tu fais le sac. Salam alaykoum. C'est bien. Mais ce n'est pas toi qui a dit que nous, on passe autant à manger sur Facebook. wow. Moi, j'ai assisté de reçu mandiata. Bien sûr. Mais toi, tu dis que les gens sont des mandiens. Mais pour les sacs de riz, ce que tu as fait c'est de la mandicité. Pour une personne qui a des sociétés ou des maisons, ben oui, au Cameroun t'en as plein de maisons. C'est ce que j'ai avais. Tu as investi de Mangualou. Tu as des biens en France. Donc, je pense que s'il faut payer 50 sacs de riz en faisant de 15 000 pour une riche. Même à 1 000 euros, tu ne peux pas voir ça. 1 000 euros même, c'est beaucoup. Alors, même, c'est une base de 15 000 mais 25 euros 25, 25. Ah non, c'est une base de 1 000 euros. 4 sacs, on va dire 100 euros 4 sacs. 4, 4, 4, 4, 4 fois 10 ça fait combien? 40. Donc, avec 1 100 euros. Oui. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8. Avec 1 100 euros, tu as 55. Donc, tu n'as pas besoin de venir de belle-assalam vu que tu es une grande dame. Moi, je suis Mandiata. J'accepte. Ah oui, d'ailleurs, j'ai même un Pépan en commun pour le téléphone. Voilà. Pépan pour mon téléphone qui est cassé. voici mon Pépan avec le mail. Il faut que j'achète de nouveau téléphone. On a tous Coco Emerance la Duchesse. Voilà Mandiata prend comme. Nous, on n'a jamais dit compter. Tu connais ceci que nous, on ne vaut rien. On mange. Moi, mon Pépan, pour donner 1 100 euros pour 50 saps, tu viens de côté maintenant, nous te mange encore moi. maman. Ouais, au revoir, moulin. Oh, non. Moi, ma Pépan, hum, moi, ma Pépan, tes sacs de riz, je ne prends pas. Tu gardes ça. Si tu avais bien pris les sacs de riz, au revoir, mange tout les riz, donne à ta famille, fais ce que tu veux. Même un sac elle ne prend pas. C'est qu'elle n'a rien que ça. Tu n'attendais que ça. Mais je me rends compte, je vous dis la vérité que vous ne voulez pas. Oua, on va calculer ma Pépan. Elle calculer ma Pépan. Et Oua, elle croit qu'elle dicte les gens parce qu'elle ne s'entend pas à Nathalie Babali, parce qu'elle ne s'entend pas avec eux. Je vous dis deux choses, vous allez voir que j'ai raison. Parce qu'elle ne s'entend pas à Nathalie Babali, parce qu'elle ne s'entend pas. Elle ne va prendre parce qu'elle ne s'entend pas avec sa gemelle et que ma Pépan fait la paix. Parce que quand j'ai écouté ma Pépan, j'ai dit que j'ai tout compris dans ma tête. Donc pour elle, il faut que si elle avait toi, elle te dicte. Tu dicte la vie des gens qui te n'en roule. Non, honnêtement, tu dicte la vie des gens que toi, tu es qui au Rangou, les gens vont t'écouter seulement toi seul. Tu dicte la vie des chi même d'abord. Non, honnêtement. Rose, rose, quoi. Et nous, bonsoir. Mireille, Mireille, Oprézor a dit qu'elle ne prend pas. Ok, qu'elle ne prend pas. Je vous dis que parce que Oprézor a fait la paix avec Nathalie Babali, parce qu'elle a fait la paix avec Patissamène. Et comme Orore aime dicter les gens, Orore, tu n'es pas le sang du monde. Chacun est libre de faire de sa paix comme il veut. Chacun parle avec qui il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que tu gardes d'âme à ma pépé et tu fais que tu es entouré par les mauvaises personnes. Mais toi, mais ce que tu fais là, tu crois que tu vas venir dire à Balan que tu es une bonne personne. Gardes tes sacs de Rima. C'est ça la jalousie. Donc, donc tu penses que tu sais, tu savais que si la vie c'était Abbé, c'est qu'elle allait dire à Flore depuis qu'elle allait faire la paix avec Loulou. Mais toi, tu es qui pour venir dicter les gens de la paix mamie. Tu perds nos connexions, non. Quand on met les pépas là, tu m'as promis là à tout mon offre, tu m'as donné qui corrigé, je ne crois pas que tu n'avais pas. Voilà mon pépa, l'effet tout. Voilà mon téléphone est cassé. Nambon. Nambon. Je m'offre le téléphone. Les temps sont durs. Non. En plus, tu n'as même pas pitié des orphelins. Ma pépée, tu qu'elle allait donner aux orphelins. Tu crois que nous qui sommes embarrassés là, on peut avoir non. Donc ma pépée, tu n'as pas besoin d'attendre les orphelins pour aller donner à ses frères. Non, non, non. Ma pépée, tu ne touches pas ça. Au revoir, on voulait faire le massacre. Tu es très inus. Tu es compré encore ton mot de haine. Vous savez, la haine est un. La fille-là a publié les photos de Longfondja ici. Les pièces d'anciers de Longfondja. De Stéphane. Ok. Alors, sur une base, c'est les bonnes guères. Même ça, tu ne fais pas. Et c'est vrai, c'est sortir pour te dire que non, c'est pas, on ne fait pas ça à quelqu'un. Et c'est pas les Longfondja aussi. Ils ne connaissent pas prendre les avocats. Quand une personne prend ta prise d'accès, mais ils sont mûts. Je ne te dis même pas sur Facebook que tu portes plein. N'est-ce pas, je prends l'avocat, là, 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 là. Je donne le dossier à l'avocat, maman. Je sais où je vais te mettre. Malade ou pas. Tu as dit qu'on n'en fait même pas les malades. Mais ce qui m'a souvent fait mal, c'est que tu sors de l'identité de Louise Gloria. Tu sais, au Angola, tu es haineuse. Non, je te dis la vérité, tu es haineuse. Une enfant, 20. Un enfant, regardez Louise Gloria, innocente. Tu ne peux pas prendre la prise d'un enfant et tu viens me bombarder pour qu'elle insuite un enfant. C'est qui même qui commente ici? T'es poire. C'est quoi ça? T'es poire. Tu avais dit quoi ça? Ma, pardon, efface ton commentaire. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Merline, Pierre Mousset, efface. Parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne veux finir par te bloquer. Tu vois, peut-être que tu me salues, je ne comprends pas. Soit tu effaces, soit tu rectifies, soit elle va te bloquer là maintenant. Donc, j'ai dit que, ah vous voyez, je sais tout ça que c'était de penser. Oui, tu t'avais Loulou, les bonnes guères, tu as publié Stéphane, Stéphane et Loulou, on va dire que oui, c'est entre vous les adultes, entre nous on va dire. Mais un enfant, Louise Gloria, waouh, tu as fait fort. Regardez bien, regardez le shima, il n'y a pas d'une personne sur Facebook. Ouh, je te donne encore l'aide-moi. Bon, je vais descendre à mon chat. Ouh, je te donne encore l'aide-moi. je te donne encore l'aide-moi. Ouh, je te donne encore l'aide-moi. Ouh, je te donne encore l'aide-moi. je te donne encore l'aide-moi. L'aide-moi. Je te donne encore l'aide-moi. Je te donne encore l'aide-moi. madame. On est plus. Je te donne encore l'aide-moi. Je te donne encore l'aide-moi. je te donne encore l'aide-moi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501